Toutes les tâches ne sont pas de la même origine ou ne sont pas tout à fait provoquées par la même chose. Donc on peut avoir des tâches qui sont provoquées en fait à une production excessive de cellules de la peau. Après on a les lentigos actiniques ou les tâches solaires, les tâches de vieillesse. Donc c'est surtout ces tâches-là pour lesquelles les gens consultent parce que justement ça donne un aspect un peu plus âgé à la personne. C'est bénin aussi et on a trop de mélanine en fait accumulée à la niveau de la peau ce qui fait qu'on a ces tâches. Après il y a beaucoup d'autres tâches mais on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les tâches diverses qui sont possibles. Cependant ce qui est très important c'est de ne pas passer à côté des cancers d'âme et notamment le mélanome. Donc le mélanome en effet c'est aussi une tâche initialement qui ressemble à une tâche solaire mais qui a malheureusement des caractéristiques beaucoup plus embêtantes. Parce que sans des cancers agressifs et bien sûr le traitement n'est pas pareil que pour une tâche solaire. Ça montre bien que la peau n'est plus capable de réparer les dégâts qui sont induits par le soleil. Parce que quand on est jeune, le soleil induit ou provoque la production de tâches en soi mais notre corps est capable de les effacer par eux-mêmes et cependant quand on voit du coup apparaître des tâches, ça veut dire qu'il n'y en est plus. Et c'est vrai, ça montre bien l'utilisement de notre caractéristique solaire. Là on parle donc des tâches qui sont esthétiquement parlant invalidantes et qui ne posent pas de problème sur le plan médical. Il y a plusieurs manières de le faire mais la meilleure manière de toute façon quoi qu'on traite en médecine c'est toujours la prévention. Donc la prévention de l'apparition des tâches solaires est à mon goût le traitement le plus important et le plus efficace, comment prévenir mais c'est bien sûr se protéger à l'égard du soleil. Donc il y a plusieurs manières de le faire, ça peut être vestimentaire, ça peut être à l'aide de crème, ça peut tout simplement éviter le soleil directement. Tout ça donc peut contribuer à prévenir l'apparition de tâches même si ce n'est pas forcément suffisant. Cependant bien sûr pour ceux qui ont des tâches, comment on peut les traiter ? On peut les traiter en utilisant d'abord dans un premier temps des crèmes qui diminuent la mélanogèse, donc la production de pigments. Ça marche très bien sur tout ce qui est superficiel, par contre ça marche moyennement sur la composante du pigment qui se trouve plus profondément au niveau du lard, donc plus profondément au niveau de la peau. Si on peut utiliser bien sûr des procédures, des procédés plus invasifs, on peut brûler avec un peu d'azote liquide de façon très superficielle. Après, on peut utiliser aussi des lasers pigmentaires, donc il y en a plusieurs qui sont possibles, envisageables. Mais là aussi bien sûr, il faut impérativement passer par le dermatologue pour déjà poser la bonne indication et deuxièmement de proposer le bon laser qui est approprié à la tâche qu'on veut traiter. Ce qu'il faut retenir en priorité, c'est vraiment de faire la différence entre ce qui est bénin et ce qui est malin. La deuxième chose qu'il faut aussi intégrer, c'est que, en gros, la protection solaire via des écrans solaires, vestimentaires ou autres, ne se résume pas ou ne se limite pas à la protection qu'on applique quand on part en vacances, mais aussi quand on sort de chez soi en traversant tout simplement la rue ou en restant dehors parce qu'on se balade, on se promène quelque part pendant quelques heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !